Le Grand Matin Sud Radio, 7h-8h30, Patrick Roger. 7h47 sur Sud Radio. Sud Radio vous explique sur le Monde Nouveau qui s'ouvre aujourd'hui à Montpellier. C'est un grand forum autour de la transition environnementale et même sociétale. Il a lieu à Planète Océan jusqu'à samedi. C'est gratuit, vous pouvez y aller. Nous sommes avec Marie-France Marchand-Baillette qui est à l'origine de ce forum du Monde Nouveau, vice-présidente du groupe La Dépêche. Bonjour Marie-France Marchand-Baillette. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous ce matin sur ce forum. Tout à l'heure on était avec les pompiers qui participeront, qui nous disaient aussi l'urgence justement d'y être. Eux c'était sur le thème un peu de l'eau. Il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés. L'eau, l'agriculture, l'énergie, nos habitudes quotidiennes. C'est tout cela qu'on aborde de façon très concrète au Monde Nouveau. Oui, je pense qu'il y a urgence. Nous avons choisi comme thématique cette année agir parce que parler c'est bien, annoncer qu'on va prendre des décisions c'est bien, mais maintenant il faut agir. Et les pompiers, vous avez raison, sont bien placés entre les incendies et encore hier dans les Pyrénées-Orientales, des inondations terribles et de la grêle. Bien évidemment il y a urgence, oui. Oui, c'est ça. Alors vous, vous avez créé ce forum il y a déjà maintenant quelques années car vous sentez que l'opinion publique ne se rendait pas compte même si maintenant ça change de l'urgence de la situation ? Surtout j'avais assisté à la prépa de la COP21. J'avais vu ce que disaient les scientifiques et ce qu'ils prédisaient. Et je me disais quand tout ça passera à la télévision, dans les journaux, les gens prendront conscience. Et puis finalement il ne s'est rien passé du tout parce que les lobbies sont extrêmement forts, on le voit tous les jours. et donc j'ai considéré que nous couvrions avec l'ensemble de nos titres l'Occitanie qui représente 6 millions d'habitants et j'ai considéré que c'était une responsabilité sociétale de notre part d'alerter nos concitoyens au plus près du terrain. C'est pour ça qu'on a créé le monde nouveau. Oui, et c'est l'idée aussi d'en parler parce que bien souvent c'est très alarmiste et donc ça fait peur, ça fait paniquer aussi. Non, non, tant qu'il y a de la vie et de l'espoir, et puis surtout moi j'ai une immense confiance dans la jeunesse mais en même temps on ne peut pas faire porter sur les épaules de notre jeunesse la responsabilité des changements indispensables. Donc dans ce forum vous avez à la fois des scientifiques, des chefs d'entreprise, des responsables politiques locaux et puis vous avez aussi des intervenants qui sont par exemple notre marraine Ida Nakabouye qui est une jeune Ougandaise qui a créé Friday for Future qui se bat contre l'oléoduc de Total en Ouganda et aussi beaucoup de jeunes influenceurs internationaux parce que c'est important que tous ces gens-là puissent échanger devant le grand public et nous avons des tas d'ateliers pour les jeunes, nous aurons les éco-délégués, c'est important que l'ensemble des citoyens puissent échanger entre eux pour prendre les fameuses décisions et pousser les politiques à agir. Oui parce que c'est vrai qu'on dit que souvent les politiques ont du mal à agir là et que les solutions peuvent venir du terrain, des citoyens, de cette prise de conscience quoi. Je crois qu'il y a deux choses, il y a deux niveaux. Nous on le voit ici par exemple où le maire de Montpellier a annoncé la gratuité des transports dans 100 jours où la présidente de région a aussi fait énormément dans ce qui touche à l'hydrogène et dans le prix des billets de train. On a des politiques locaux qui prennent des décisions et qui s'engagent et puis au niveau national et international c'est beaucoup plus compliqué. Vous avez vu les résultats du G20 qui sont encore un minima sur les engagements environnementaux. Vous avez vu hier Van der Leyen dire « Ah oui oui, on va faire, on va faire, mais qu'est-ce qu'on fait de concret ? » Bon, en tout cas il faut agir et c'est bien le titre justement de ce monde nouveau cette année, cette nouvelle édition qui a lieu donc à Planète Océan, l'Odysseum c'est ça à Montpellier. L'entrée est gratuite et nous vous attendons très nombreux. Voilà c'est ça, merci Marie-France Marchand-Baillette, évidemment vice-présidente du groupe La Dépêche et à l'initiative et nous en reparlerons sur Sud Radio. Tiens, nous aurons par exemple Christine Bouillaud qui sera en direct demain dans les vraies voix en direct de ce forum. Merci et bon forum donc jusqu'à samedi. Sous-titrage Société Radio-Canada